Arrivée du président sud-coréen Moon Jae-in à Pyongyang pour son troisième sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal. Cameroun, l'amnistie internationale a authentifié deux vidéos montrant des séparatistes anglophones ayant décapité un gendarme camerounais et dans un communiqué mardi, l'ONG de défense des droits de l'homme a dénoncé l'escalade de la violence en zone anglophone. Dans une première vidéo, une personne s'identifie comme membre du groupe des séparatistes armés Ambazonia Liberation Forces avant que la même vidéo ne montre la tête décapitée du gendarme, indique Amnistie internationale. Dans la deuxième vidéo, qui serait la suite de la première, on peut entendre une voix affirmant que les séparatistes ont pris le fusil du gendarme. L'ONG dit ne pas être encore en mesure de confirmer l'endroit exact où les vidéos ont été tournées mais estime qu'il s'agirait de la région de Bello dans le nord-ouest, gravement touchée par la crise qui secoue les deux régions anglophones depuis 2016. Horreur également aux Nigériens voisins, une sage femme enlevée il y a six mois au cours d'une attaque du groupe Boko Haram a été tuée par les djihadistes, a annoncé hier le comité international de la Croix-Rouge. pour plus de détails. Saïfoura Ousaini Ahmed Korsa, sage femme, travaillait pour la Croix-Rouge. Elle avait été enlevée le 1er mars par des djihadistes de Boko Haram dans la ville de Rane, dans l'extrême nord-est du pays. Le CISR, qui condamne le meurtre tragique de l'agent humanitaire, demande à Boko Haram de libérer une autre sage femme et une infirmière, toujours entre les mains du groupe, nous sommes dévastés par l'assassinat de notre collègue Saïfoura. Il n'y a aucune idéologie ou loi religieuse qui pourrait justifier un tel acte, a déclaré Éloi Fillon, directeur de la délégation du CISR à Abuja. Édouard Talon, coordinateur humanitaire pour les Nations Unies, dénonce cet acte lâche, haineux et détestable, rendant hommage à la jeune femme passionnée qui avait dédié sa vie aux autres.